Transcription par Céline R. Cette statuette en argile a été enterrée dans un sanctuaire sur l'île de Chypre il y a plus de 2000 ans. Elle fait à peu près cette taille-là. Mais quelle est son histoire ? Ça, c'est à l'archéologue de le trouver. Elle a été découverte en 1850 par des chasseurs de trésors qui n'en ont pas ramassé deux ou trois, mais presque un millier. Puis, ils les ont vendus et les ont dispersés dans le monde entier. C'est là qu'on perd totalement leurs traces. Quand j'ai commencé mes études en archéologie, on m'a dit « Pauline, les trouvailles qui sortent de ces chasses aux trésors et pas de fouilles archéologiques sont perdues pour la science. » Eh bien, quand j'ai commencé mon doctorat, j'ai voulu faire ma salle gamine et je me suis mise à traquer ces objets perdus dans tous les lieux que vous voyez sur la carte. Beaucoup avaient en fait échoué dans les caves des plus grands musées, du Louvre au British Museum en passant par le Metropolitan à New York. Au fil des ans, en dépoussiérant des étagères, en ouvrant des tiroirs restés fermés depuis plus d'un siècle, j'ai pu examiner près de 700 de ces statuettes-là. Et plusieurs indices ont refait surface. J'ai remarqué qu'elles étaient toutes fabriquées avec la même argile, celle d'une ville chypriote, l'antique cité de Kition. Mais surtout, certaines portaient encore à la surface de fins cristaux de sel, preuve de leur origine, les bords du lac salé de la ville. Kition, c'est une ville chypriote importante dans l'Antiquité. Aujourd'hui, elle est totalement enfouie sous la ville moderne de l'Arnaca, qui se situe en bord de mer, juste à côté d'un petit lac où l'on récoltait le sel. À l'heure où je vous parle, on fait du jogging sur son rivage, en côtoyant des flamants roses qui sont juste coincés entre l'aéroport et la base militaire. Or, des salines de Kition provient aussi une inscription. Elle nous dit que les habitants de l'Antiquité vénéraient là une déesse qu'ils appelaient leur mère, sans doute pour qu'elle protège les femmes en couche et les nouveau-nés. Pas étonnant puisque sur les statuettes, la déesse porte souvent de jeunes enfants. Mais ce ne sont pas juste des bambins. J'ai remarqué que ce sont systématiquement des garçons. Mais pourquoi ? Il fallait enquêter davantage. C'est là que j'ai eu l'intuition de m'intéresser à l'histoire du royaume de Kition. Et j'ai réalisé que vers 308 ans avant Jésus-Christ, pour la première fois depuis plusieurs générations, le roi meurt sans fils pour lui succéder. Le pouvoir revient alors à un homme nouveau, un chef militaire, qui devra s'assurer que le trône reviendra à son fils par les lois du sang. Et c'est là que j'ai compris. La déesse des Salines ne protégeait pas juste les garçons. Elle a été installée là pour protéger l'héritier, celui de la couronne d'un des royaumes les plus puissants de Chypre. Alors, plutôt bavarde, non ? Cette déesse qu'on prétendait perdue pour la science. Merci d'avoir regardé cette vidéo !